Monsieur le Président de la République, son ex-sédence, Brice Croteo de Guingama, je vous ai entendu tout à l'heure dans une vidéo parler du Gabon. Vous avez dit, c'est une honte que la Guinée équatorienne, là à côté, puisse faire une route vers la frontière et nous, au Gabon, nous ne faisons pas les mêmes. C'est une honte pour que le Congo puisse faire aussi avec son président Denis Sassoon Girsou, mais de notre côté, on n'arrive pas à faire. Monsieur le Président, je ne vous ai pas entendu parler du cas de Mivoul. Mivoul est aussi dans l'une des frontières, monsieur le Président. Donc, parce que le Président Paul Bilyana n'a pas amené le goudron de Yaoum, des Ous, à Aboulou, que vous aussi, vous ne pouvez pas amener le goudron d'Oyem jusqu'à Mivoul. Monsieur le Président, la situation de Mivoul est aussi critique. Est-ce que vous savez comment les populations la sauvent pour cette affaire de goudron ? Est-ce que vous savez que c'est difficile pour les populations de Mivoul de rallier les villes ? Est-ce que vous savez que la poussière donne des maladies ? Monsieur le Président, est-ce que vous savez que les voitures des gens de Mivoul se gaspillent tout le temps ? Est-ce que vous savez que nos villes n'arrivent pas à être remplis chaque vacances parce que les gens ont peur de circuler là-bas pour venir passer vacances avec leurs parents ? Est-ce que vous savez que nos retraités ont du mal à se déplacer pour venir récupérer leur argent ? Monsieur le Président, est-ce que vous savez que Mivoul souffre ? Monsieur le Président, c'est fort. Ne nous laissez pas, ne dites pas que c'est après la transition qu'on va faire la route à Mivoul. C'est aussi maintenant la frontière Cameroun-Gabon du côté de Mivoul aussi a besoin du goudron. C'est important. Monsieur, ne nous laissez pas. N'oubliez pas le cas de Mivoul, je vous en prie. Nous ne voyons que vous maintenant. Nous ne voyons que vous. Ne nous laissez pas. Ne nous laissez pas. Ne nous laissez pas au... Merci. Merci.